Vous êtes perdu de vue ? Voilà, il est allé au lycée, moi j'ai fait un lycée professionnel en apprentissage sur Lyon et puis le soir 2019, avec ma mère, on décide d'aller faire des courses en bas dans le supermarché de proximité et donc on fait les courses, on passe à la caisse et il y avait un caissier plus loin qui se retourne et qui me regarde avec insistance, donc à l'époque tous ceux qui me regardaient ça m'énervait Vous aviez l'air facile facile en tout cas Je ne l'avais pas reconnu en fait, juste il m'a regardé, ça m'a gonflé, donc on est parti Vous ne l'avez pas repéré ? Non C'est fou ça Bon alors vous partez ? Voilà, on fête mon anniversaire et je décide de me connecter sur mon ancien Facebook ça faisait au moins un an que je n'y étais pas allée je ne sais pas pourquoi, ce soir-là, pour voir qui m'avait dit bon anniversaire, j'y vais et je vois son message, je vois son nom, je vais voir ses photos et puis ça me revient, parce que j'ai mon pire ennemi quoi Ah ouais ? Et alors vous lui dites quoi ? Ouais bah t'aurais mieux fait de t'abstenir de me regarder ? Je lui dis mais comment tu m'as trouvé ? T'as dû chercher parce que j'ai pas de contact avec nos anciens amis en commun, donc du coup, comment t'as fait pour me trouver ? Et puis toutes les filles que tu croises dans le magasin, tu les ajoutes en fait ? Ah vous étiez vraiment très sympathique Voilà Et il vous a répondu quoi ? Non, c'est juste toi, je voulais avoir tes nouvelles parce qu'on se connaît Ok Et puis voilà, après du coup, la conversation Ça arrête là ? Ça arrête, oui Je lui réponds plus Alors vraiment, pardon d'être un petit peu vulgaire, mais vous deux, vous étiez vraiment très très mal barrés quand même Ah bah oui, c'est clair Et alors à quel moment ? Je vois pas là, je vois pas d'issue On discute, donc juste coucou, ça va ? Moi je réponds oui, point Des fois je lui dis ça va, tu vas bien ? Le boulot, ça se passe bien ? Il me dit oui Voilà, pas de discussion qui va plus loin Et puis quand même, donc j'allais jamais dans ce magasin Et puis je sais pas pourquoi, je décide d'y aller Donc je savais qu'il était du matin, donc je me levais le matin, le week-end, pour aller faire des courses Et dès que je le voyais, je prenais mon téléphone et je m'inventais une discussion Et je passais et je le calculais pas Alors qu'il me plaisait pas, pas du tout Bah si en fait Non, il sentait bon, c'est tout Ah bah écoutez, c'est la revanche de celui que vous avez trouvé un peu craque Ouais Donc là il sentait bon Voilà Oh le pouvoir du parfum Du coup je voulais vraiment pas qu'il me fasse la bise Donc je passais derrière les rayons, je regardais derrière les rayons Et je me mettais au téléphone et dès que je le voyais arriver, je tournais la tête Mais vraiment Qui vous intriguait tout de même Quand même un petit peu Jusqu'au jour où il décide d'y aller Et il était pas mal ? Ouais, ouais C'est un beau gosse je crois Bah après, non Ah bon d'accord Non, non, franchement, il avait les cheveux longs Il était maigre parce qu'il avait maigri depuis le collège Vraiment pas à mon goût quoi Bon et alors, à quel moment les choses se sont accélérées entre vous ? Et bien quand j'ai décidé d'aller justement au magasin avec ma fille Et de là je l'ai vu souriant, agréable, lui faisait des blagues Il vous a eu par l'enfant ? Oui Il s'est présenté gentiment face à votre fille et ça, votre coeur de maman a fondu Donc à partir de là, du coup j'ai décidé d'un peu plus lui parler Mais c'est pareil en fait, ça allait jamais plus loin Jusqu'au jour où en fait j'étais coiffeuse Donc du coup, le 31 décembre On travaille beaucoup ? On travaille, ouais Donc du coup, je décide de lui envoyer un message après le boulot Donc vers 13h à peu près Pour lui dire, est-ce que ça te dit qu'on se voit deux minutes devant chez toi ? Comme il n'avait pas le permis, il fallait que j'y aille Du coup, j'allais devant chez lui Et on a discuté Mais on n'arrivait pas à discuter On n'arrivait pas à faire de conversation en fait Donc on est resté planté là deux minutes Et puis j'ai dit, bon bah j'y vais Vous aviez quel âge ? Ben là, j'avais 19 ans Donc du coup, je rentre chez moi et je me dis, c'est bon Lui il sert à rien, je ne le reverrai plus quoi Ça sert vraiment à rien Il n'a aucune discussion, il n'est pas du tout intéressant Donc passe à autre chose quoi Et puis le baptême de ma fille en mai Je lui propose de venir Et il ne m'a jamais donné de réponse Donc j'étais déçue C'est sans fin en fait votre truc Donc là, ça fait déjà de nombreux mois Donc du coup, fin mai Donc le baptême est passé, je n'ai pas eu de réponse Il débarque, il m'envoie un message Il me dit, viens, on va se promener au lac Et même pas bonjour, viens, on va se promener au lac Je lui dis, ben ouais, comme tu n'as pas le permis, il faut que je vienne te chercher Et puis il m'a dit, ben oui, donc j'y vais Énervée Vous êtes toujours aussi sympathique ? D'accord, ok Donc je vais le chercher, on va au lac Il faisait froid On était dans l'herbe J'aime pas la nature Eux, ils étaient froids Ils avaient froid aussi Elle me bat, j'adore le j'aime pas la nature Eux, ils avaient froid, ça ne les a pas empêchés Comme à rendez-vous, quoi Oui, voilà Vous étiez fait jolie et lui, il avait envie d'un moment un peu roots Avec des grosses chaussures Et bien, on s'en mitoufle Alors que lui, il a mis sa chemise à carreau Et c'est converse Et alors, il ne s'est rien passé ce soir-là ? Bah, il essayait de me faire des câlins Je faisais comme ça, je ne voulais pas Et donc du coup, je le ramène chez lui Et là, il m'embrasse Moi, je me laisse faire Arrêtez, vous avez bien aimé Arrêtez de me dire, je me laisse faire Non, je n'ai pas aimé Je me suis dit, ça dure trop longtemps Allez Mais ça ne dure jamais trop longtemps Vous ne seriez pas d'une mauvaise fois Un peu hors du commun, Julie ? Non, mais justement, à partir de là Il m'a dit, bon, il avait l'air content Il m'a dit, je t'envoie un message Quand je me couche Je me suis dit, il va se coucher d'ici deux heures Et j'étais devant mon téléphone Arrivée chez moi Je me mets devant mon téléphone Minuit, une heure Je n'arrivais pas à dormir Et je me réveille le lendemain Pas de message de bonne nuit Et à partir de là, je me suis dit Il se fiche de moi Et je pense que c'est là que je suis devenue Il a été malin, en fait Il a créé le désir Et il vous a envoyé un message Combien de temps après ? Bah, longtemps C'est-à-dire ? Bah, je l'ai attendu au moins une semaine Oh ! Il a disparu après un premier baiser, une semaine ? Oui Enfin, en même temps, elle ne l'avait pas très bien accueillie Oui, c'est vrai qu'au moment où vous l'avez embrassée Vous avez trouvé ça trop long Mais je ne l'ai pas dit Il a dû se dire, bon, bah, au moins une semaine Elle va peut-être trouver ça vraiment long Et alors, quand il vous a rappelé ? Ah, bah, j'étais contente Mais je me suis dit, il ne faut pas que je réponde Mais j'ai tenu trois minutes Donc je lui ai répondu Et puis, de là, on a commencé à se voir Mais ça faisait vraiment ados, quoi On se voyait dans la voiture On faisait des bisous Bon, c'était bien Ben ouais ! Le fast-food dans la voiture Alors qu'ils sont mariés Qu'ils ont mille enfants C'est ça Il me sortait une grenadine De chez ses parents Mais c'est hyper mignon Non, parce que vous vous êtes rencontrée Non, je prêche pas, on va parler Mais vous vous êtes rencontrée Quand vous étiez jeune Donc vous revivez un peu l'adolescence C'est ça, c'est ça qui est bon Oui, mais moi, comme j'avais déjà ma fille Ah, vous étiez passée dans une hôpital Au bout d'un moment, je me suis dit Je la laisse, mais pour rien, en fait Mais vous êtes hyper dure Vous étiez un peu pas amoureuse Non, mais bon, j'étais en train de me dire Je perds mon temps Puisque ça faisait déjà quasi un an Je me suis dit, il ne se passe rien Pourquoi je suis encore derrière lui, quoi Ben alors, ça a été quoi, votre déclic, Julie ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes comme... Ben c'est que, en fait, il n'arrêtait pas de me fuir Et du coup, ben moi, je m'accrochais Je me disais, je veux l'avoir, même si... Ah, ça a été une... Ouais, c'est ça, une target C'était un trophée Vous vouliez cet homme-là Parce qu'il vous fuyait Fuis-moi, je te suis